bonjour à tous j'espère que vous allez bien content de vous retrouver pour du captain of industry on va continuer notre série dessus alors la dernière fois on a frôlé la catastrophe franchement on avait pratiquement plus rien les gars donc on a réussi quand même à s'en sortir alors déjà premièrement on est en galère d'électricité donc je me suis aperçu que là on n'avait pas de charbon ici sauf que là les chaudières elles peuvent pas tourner parce que ils reçoivent pas de charbon donc tout simplement on va virer le camion qui est ici qui sert à rien et complètement inutile donc ce qu'on va faire on va tirer un convoyeur on va monter level 3 et on va essayer de le faire passer au dessus de tout ça ah d'accord petit problème et puis toute façon si on veut créer d'après les bâtiments on pourra pas donc l'idée c'est comme ça on va faire comme ça les gars on va commencer à descendre bon justement aller directement là bas l'alimenter et pour aller directement ici voilà donc normalement avec ce petit convoyeur on devrait plus avoir de soucis d'électricité parce que ça va prendre le relais ça tout ça on va transformer pas mal de vapeur haute pression donc ça devrait aller allez c'est parti on va commencer par sa livraison rapide voilà donc là le problème d'électricité c'est résolu alors maintenant on va essayer de s'arracher les cheveux avec la fabrication de l'acier donc pour l'acier il va nous falloir de l'eau là on voit qu'à un petit peu de fer en sous sol là également donc on va pas pouvoir faire l'acierry ici il va falloir faire l'acier plutôt de ce côté de l'autre côté des convoyeurs après ça gêne pas trop donc bah c'est pas plus mal finalement vous voyez on a réussi à couper les arbres par là donc c'est pas trop mal finalement heureusement qu'on a fait ça donc on va faire l'acierry par là et il va nous falloir des tuyaux d'eau donc ça tombe bien on a fait justement la pompe à eau de mer ici qui est distillé en eau douce donc on va pouvoir se reconnecter dessus pour ramener l'eau alors là en plus c'était de l'eau pure je crois qu'on ramenait ça transformé en vapeur ouais bah on va pouvoir se connecter à un des tuyaux ici en eau douce et là ce sera des tuyaux pour la vapeur haute pression donc on va pas y toucher bien sûr ici on va plutôt prendre ce tuyau là par exemple et le reconnecter pour l'acierry de ce côté donc pas mal de choses à faire alors il va nous falloir aussi un haut fourneau donc j'aimerais bien avoir quelque chose d'assez productif alors on va se faire ça comme ça les petits stockages de charbon et de et de fer on va les connecter comme ça donc là on va mettre le charbon par exemple là ce sera le faire voilà donc il n'y aura pas d'import export parce que ce sera ce sera fait automatiquement avec les convoyeurs qu'on va relier tout de suite d'ailleurs donc là déjà on va se faire ça ah oui c'est vrai que c'est pas c'est pas cela chaque fois je me trompe on va le connecter là toi ici alors le charbon on va le connecter directement de là à là et pour le faire je pense qu'on va à peu près pareil dans le même schéma voilà la cheminée on va mettre ça ici et pour tout ce qui est score is on va voir ça après j'aimerais bien faire un petit stockage de score is par là ouais ou alors on pourrait retourner carrément parce que là la cheminée ça va pas nous ça va pas nous donner grand chose en fait avec la cheminée donc on va plutôt quand celle et on va retourner le bâtiment vous et donc on va reprendre le haut fourneau et au lieu de le raccorder comme ça je vais faire plutôt dans ce sens donc avec shift et f ça retourne le bâtiment donc du coup on a la cheminée ici maintenant et le métal fondu qui va sortir de ce côté et les score is de ce côté plutôt que là bas donc ça va être plus simple pour vider les score is en fait il va nous falloir le four à oxygène près de l'acier en soufflant de l'oxygène pur sous haute pression dans le faire en fusion donc ça on n'a pas le choix il nous faut ça donc c'est un bâtiment qui libère 16 d'échappement ok il nous faudra de l'oxygène bien sûr donc ça va falloir créer le bâtiment pour justement faire ça alors est ce que j'en fais deux ou alors on en fait qu'une seule ça ça va être une bonne question on aura le refroidisseur également qui va nous falloir pour refroidir les plaques d'acier le plus rapidement possible donc c'est pour ça qu'il va nous falloir de l'eau donc là séparateur il va nous falloir aussi pour l'azote et pour l'oxygène donc ouais il va falloir qu'on réfléchisse à un système qui soit vraiment pas trop mal donc l'entrée c'est pas mal on a le fer automatisé charbon également ça va dans le haut fourneau de toute façon donc on aura besoin de ça donc normalement il n'y a pas besoin d'alimenter la fonderie ça va se faire tout seul ça c'est pareil voilà ce qui va libérer pas mal de camions on va essayer de faire ça proprement donc déjà la cheminée il va nous la falloir ça on va pas pouvoir y échapper voilà le scorer on verra ça plus tard là on va faire les smelters ici refroidisseur pour sortir l'acier on aura pas le choix four à oxygène ok donc là le four à oxygène il va nous falloir de l'air alors je préférais de l'autre côté donc on va refaire pareil shift f on est l'oxygène par là les sorties d'échappement là bas on va faire un petit processus comme ça le canal de fonderie on va mettre ça directement en face ça serait quand même mieux ça c'est bon on aura l'oxygène ici il va falloir prendre un tuyau d'oxygène et le faire là donc le séparateur d'air il faut pas qu'il soit trop trop loin non plus on va se mettre plutôt comme ça pour l'eau 2 et l'azote qui soit rejeté par là bas de ce sens là je pense que c'est mieux est ce qu'on se laisse une place ou quoi ouais quand même de la place on va pas trop serrer non plus les bâtiments il faudra qu'on se fasse une passerelle probablement qu'on puisse passer en dessous et au dessus des tuyaux ce serait quand même pas mal probablement une passerelle on va laisser ça comme ça ouais on a la place pour une petite passerelle je pense le tuyau de ce côté est ce qu'une seule fonderie ça sera suffisant pour refaire les plaques d'acier c'est ça que j'ai peur sachant qu'on a quand même de la place ici on a vraiment beaucoup de place les gars donc je pense qu'on va en refaire deux plutôt on va faire un copier coller de ce bâtiment c'est la passerelle qui va m'emmerder là je pense il va falloir qu'on enlève ça et qu'on la redécale voilà donc on va essayer de la décaler on va la supprimer juste là après on va placer ça là parce qu'il va falloir quand même de la place on va faire un copier coller de ça 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 va dégager ah ouais d'accord faut que je fasse directement ça donc on récupère un petit peu de parpaing et de composants blancs mais ça va pas être énorme ok il va falloir qu'on se reconnecte de toute façon au convoyeur donc ça ça va dégager on va bouger ça plus loin donc on va se refaire une rampe moyenne je pense que ça devrait suffire c'est celle là qu'on avait mis de toute façon donc on va la placer plutôt en bas là maintenant il va falloir qu'on fasse le séparateur d'air on n'aura pas le choix donc on va inverser les sorties d'azote et d'oxygène bien sûr on va se faire ça plutôt par là au cas où si on veut faire un copier coller de la chaîne comme ça on pourra accorder avec le tuyau là bas voilà je pense que c'est pas trop mal comme ça alors transport je veux que ce soit des tuyaux 2 pour aller là bas on va se connecter ici on va faire comme ça les gars la petite cheminée alors oui ça ça va être le problème il va falloir qu'on raccorde les deux donc ça fait combien ça en sortie 16 ok donc là je pense qu'il va nous falloir une grosse cheminée de déchets ça fait combien ça maximum 20 donc 16 et 16, 32 ouais c'est mort il va falloir une grosse cheminée là ça accepte 200 donc ça va être très polon mais on n'aura pas le choix de faire celle là et du coup la cheminée vu que c'est 200 on pourra peut-être virer carrément ces deux là pour laisser tout là dedans on va s'en poser une ici voilà donc ça accepte à peu près tout ce qu'on veut rejeter c'est l'azote bien sûr donc pas d'oxygène par contre CO2 non plus on va rejeter le gaz d'échappement d'échappement et tout ça on s'en fout voilà on va virer absolument que ça donc pollution de l'air 100 ok voilà donc on va faire comme ça là l'oxygène il va falloir qu'on relise ça absolument donc tuyau on va se regarder ah oui je peux pas prendre à partir de là ça ça va m'emmerder est-ce que je peux prendre en bas non plus et si je fais comme ça ok bah je pense qu'on aura pas le choix les gars ou alors on va faire ah bah tant pis pour le petit décalage c'est pas trop grave voilà du moment que on a de l'oxygène qui puisse circuler là-bas c'est pas trop grave on aura de l'eau 2 à y aller ok ça on est bon maintenant il faut raccorder toutes les cheminées donc ça on va virer ça sert à rien on va raccorder toutes les cheminées dans la même comme ça on sera pas gêné on va faire comme ça dans un premier temps voilà alors sachant que là ça va sortir ici pour aller là-dedans ok là c'est un petit peu pareil j'aimerais bien que ça se connecte à ici voilà de toute façon ils pourront passer par là après c'est pas trop un problème et là ce que j'aimerais c'est le faire partir en hauteur il va me falloir une boîte de dérivation on va en faire une comme ça voilà première fois que j'essaye ce truc là on va le connecter à ici et du coup on va monter ça pour que ça aille directement là-bas voilà voilà donc pour les évacuations de cheminées on est bien normalement tout est accepté là-dedans jusqu'à 200 d'éjection donc ça c'est bon on va se faire le refroidisseur maintenant donc là le refroidisseur c'est ça qui va permettre de refroidir l'acier beaucoup plus rapidement et il va falloir faire un convoyeur pour apporter l'eau jusqu'ici donc là on va réfléchir à ça pour l'eau ça va pas être facile là elle est sortie ça m'intéresse pas trop que ce soit comme ça on est obligé de le mettre comme ça en tout cas on aura pas le choix et l'eau il va falloir l'amener jusque là ok ça va être un petit problème bon on va s'y prendre comme ça en tout cas pas trop le choix ok donc le smelter on va le faire tout de suite voilà et maintenant il va falloir accorder le système d'irrigation pour les refroidisseurs alors les refroidisseurs comment on va s'y prendre déjà tout ça je pense qu'on va mettre le plan en pause on va pas construire ça tout de suite voilà on va mettre ça en pause parce que je manque d'ouvriers je vais pas en avoir assez pour faire tout ça c'est pas possible donc l'acier on va le stocker après dans les stockages dédiés on va mettre ça on va mettre un petit stockage d'acier ici ici également donc ce sera de l'acier on va mettre carrément un de 360 ça c'est clair export product oui importation par contre on s'en fout ils ont pas exporté comme ça donc voilà il n'y a pas à importer là on va faire le petit convoyeur ici pour aller directement dedans voilà ça c'est fait et maintenant il va falloir passer le système d'irrigation alors pour l'eau ça ça va être une autre affaire donc sachant que là les citernes sont là on pompe l'eau de la mer on n'a pas de problème pour l'instant en tout cas d'eau franchement on est très très bien même quand les chaudières vont tourner je pense que ça devrait pas trop trop mal j'espère en tout cas donc on va prendre l'étui au dos de niveau 2 et on va essayer de passer le plus proprement possible donc déjà ce qu'il va falloir faire c'est du level 3 ok comme ça alors il fait passer comme ça ouais bon pourquoi pas voilà on va faire comme ça là c'est beaucoup plus symétrique c'est plus agréable quand même à regarder ok donc l'eau elle va arriver comme ça là les tuyaux c'est relié on est bien maintenant il va falloir qu'on parte de là bas pour amener l'irrigation alors je pense qu'on va faire comme ça niveau 3 ah ouais il y a les tuyaux qui vont m'emmerder là de toute façon de toute façon c'est pas trop un problème on va voir qu'on retourne ça voilà ça serait peut-être plus propre si je le prends comme ça à ras les convoyeurs je pense que ça fera mieux ok on va venir se raccorder sur le tuyau là-bas voilà et qu'on puisse se connecter directement à la citerne en bas voilà donc bien sûr le système d'irrigation plutôt dans l'autre côté dans l'autre sens donc on va le faire comme ça lui il va aller dans ce sens voilà pour que l'eau puisse se connecter justement là-bas sans problème voilà donc là on est bien et comme ça il y aura encore des sorties d'eau si jamais on a besoin on pourra se connecter là là également pour l'entrée ok je pense qu'on est bien donc on va déjà construire tout ça il y a pas mal de boulot à faire voilà on va mettre ça sur play allez on est parti donc le pick-up n'a pas pu atteindre la destination alors c'est où ça merde j'ai cliqué à côté destination alors ah bah c'est lui ok on va te bouger oh navire en bataille ok alors on va regarder oh putain on est tombé sur des pirates assez strong j'espère que ça va aller on y arrive oh putain on prend cher là merde on s'est pris une défaite ok donc là il y a encore des pirates par là-bas alors du coup il va envoyer le bateau pour se faire réparer là on va finir la passerelle comme ça comme ça ça sera fait voilà je pense qu'il va pouvoir bouger maintenant ah d'accord on a un problème avec le convoyeur maintenant de charbon ils peuvent pas passer jusque là on va se faire une petite station de carburant par là station service on va la relier au tuyau là-bas donc je la ferai bien là moi la station service vous voyez juste près de la passerelle et comme ça on relie le carburant raffiné à la station service je pense que ce serait l'idée en tout cas on va utiliser l'étui au 2 ok on arrive pratiquement à la station service comme ça voilà et là on va l'abaisser pour se connecter à la station comme ça ils pourront refaire le plein il n'y aura pas de problème avec ça donc allez hop on est parti on fait ça ça coûte 39 et là ça coûte 20 ok comme ça la station service elle sera opérationnelle ici et puis lui il va se trouver bloqué encore comme un gland donc on va le bouger voilà donc là comme ça la raffinerie ça va décharger du carburant là-bas ils vont pouvoir refaire le plein et donc du coup on va maintenant et non voilà comme ça ils ne vont pas y aller allez normalement la station on est bon alors pourquoi ils veulent absolument faire le plein ici il ne faut pas l'utilité ils ne sont pas à passer par là en tout cas on va le bouger il a l'air d'être bugué complètement lui lui c'est pareil il a l'air bugué ok donc je ne sais pas pourquoi ils sont bugués là mais bon c'est pas trop grave ok on va lancer ça maintenant en production les stockages on va déjà les faire comme ça ça sera fait voilà ça ne manque pas grand chose ok donc jusque là on est bien on a le carburant maintenant qui est là-bas à l'entrée ils ont pu aller ici jusqu'au citerne pour refaire le plein de carburant ils ont ce qu'il faut et là on voit que les turbines commencent à tourner vous voyez ça tourne là on est à 25 mégawatts là c'est en train de produire également de l'électricité donc là on est bien à 8 mégas 80 maintenant donc avec les chaudières excellent ah par contre là la pompe à eau ouais galère quand même on va avoir du mal à faire le plein ok donc il va falloir qu'on mette un petit boost là-dessus je pense ça pompe beaucoup plus vite de l'eau sinon on va vraiment galérer voilà voilà donc la production d'électricité ça me paraît pas trop mal on aura ça aussi à faire donc là c'était le charbon ok pour le charbon on va se connecter ici et là il faut du fer donc pour le fer je pense qu'on pourrait le prendre à partir de là probablement et se connecter ah merde pourquoi pas et bien plutôt comme ça là voilà comme ça le fer ira directement dans ce côté voilà donc ça c'est fait là les tuyaux sont créés déjà pour l'acier donc on va déjà en faire tourner une pour voir ce que ça donne les ouvriers c'est pareil il va falloir qu'on rappelle quand même du monde ok 40 parpaings pour faire la cheminée voilà donc là qu'est-ce qu'il lui manque là c'est quoi le délire ah c'est les scories qui sont pleins d'accord donc ça c'est vrai j'avais pas pensé à ça donc pour les scories alors je pense que je vais faire un bac carrément on va pas s'emmerder on va les faire par là bac à scories bah on va le mettre ici vous savez quoi et comme ça on va faire un truc à peu près convenable on va essayer de le faire passer comme ça ok ça ça dégage on va faire une entrée-sortie et plutôt comme ça je pense que ça va venir voilà et toi tu vas pouvoir te connecter ok on va le faire passer comme ça par dessus et puis après que ça revienne ici je pense qu'on sera pas trop mal comme ça ok donc on va commencer par libérer du scories comme ça lui ça va être construit on va faire ça également et du coup on va se faire ça et là ce sera du scories bien sûr donc il sera vidé forcément on va falloir qu'il vienne vider ça le plus vite possible on va se débrouiller avec ça et là normalement on devrait être bon pour le scories les gars alors on est à 26 ouvriers d'accord donc ça on va pouvoir relancer la production on va enlever la pose dessus là c'est pareil ils vont venir construire ça il y a la production ici allez ça va se construire gentiment les scories ça va se stacker là dedans donc jusqu'à 360 on a pris vraiment le plus gros vu qu'on va avoir deux chaînes pour tout ça donc on passe ça donc les stockages on veut que ce soit rempli également là on va commencer par ça ok c'est cool ça donc là le fer va s'acheminer là-dedans et il va nous falloir de l'oxygène on n'a pas le choix de faire le tuyau et bien sûr le séparateur d'air qui demande 6 d'ouvriers donc pour l'instant on est bien ah par contre là on n'a pas assez de composants d'accord on va remettre ça en route je pense composants jaunes ouais si ça arrive c'est toujours en production ok donc on va attendre le bateau est-ce qu'il s'est fait réparer là ? alors toujours pas ok j'espère qu'ils vont le réparer blindage ouais j'ai oublié aussi de faire ça les gars donc on va essayer de de mettre la deuxième plaque de blindage comme ça ça sera bien blindé sur le bateau en même temps alors qu'est-ce qu'il a enlevé ? les trolls ouais il attend ok je pense qu'il a déchargé le pas le camion mais le bateau du coup il s'est retrouvé bloqué à cause de ça allez on a bientôt les 100 on va pouvoir envoyer ça allez encore un tout petit peu et voilà on aura notre séparateur d'air qui va fonctionner donc c'est vrai qu'il va falloir mettre l'azote le connecter là-bas pour pouvoir le rejeter en fait c'est ça en fait que j'ai pas connecté c'est pour les déchets les déchets d'air d'azote si vous préférez ici pour le raccorder à ceux-là voilà comme ça la cheminée est raccordée là donc l'azote pour l'instant bah tant pis on va faire comme ça pour l'éjecter on n'aura pas vraiment le choix il faut bien que l'azote s'évacue quelque part donc on va faire comme ça voilà ça devrait rejeter dans la cheminée ok on est à 24 de stacker là-dedans et un petit peu de fumée également c'est très nocif pollution de l'air sans ça rajoute c'est vraiment Crado de chez Crado on n'a pas vraiment le choix voilà et normalement on a nos premières plaques d'acier qui vont bientôt être coulées voilà ça arrive génial on produit 16 fers fondus pour 8 aciers normalement on a 8 de stockés là-dedans à chaque fournée voilà 8 plaques d'acier qui sont là donc c'est parfait ça fonctionne bien on a notre petite usine qui est lancée pour l'acier donc tout va bien ah c'est génial là franchement on a bien avancé les gars alors par contre on a un problème de maintenance maintenant je vois que là c'est en train de baisser alors qu'est-ce qui se passe là-bas on a l'électronique mais on n'a pas suffisamment de partie mécanique donc ça c'est toujours le problème avec les engrenages on galère à fond avec ça c'est toujours le problème ok donc là il fallait aussi pour la recherche il en faut de toute façon par là on n'a pas le choix donc là le charbon c'est vraiment bien parce que c'est acheminé jusque là maintenant pour l'usine de carburant c'est vraiment top les camions ils peuvent passer en dessous pour ravitailler en fait les citernes ici les stockages de pétrole brut ça c'est vraiment bien pas de problème de ce côté là en tout cas ok donc 14 ouvriers donc là pour l'instant on va attendre un petit peu la bouffe qui est bien en train de remonter on est à 31 maintenant 31 mois c'est excellent donc on voit que ça produit bien maintenant de toute façon là on va bientôt upgrade T2 partout pour les magasins comme ça ce serait fait et on pourrait après upgrade pour les végétables donc pour les légumes on pourrait upgrade tout ça et faire même le convoyeur pour ça également ça pourrait être bien vu qu'ils peuvent vendre maintenant les deux types de marchandises ça ça pourrait être top et comme ça on pourrait supprimer ces deux là qui ne servent pas à grand chose finalement on récupérerait quand même trois personnes ouais ça pourrait se faire ça les gars donc combustion de gaz ça c'est fait donc on peut brûler avec ça le CO2 l'hydrogène et la vapeur ok alors l'usine de cuivre elle est toujours en attente il y a plus de il y a plus de cuivre qu'autre chose le charbon pourtant ça vient donc c'est pas trop de problème là de toute façon on va désassigner tout le monde ici alors la maintenance ouais j'espère que ça va aller et du coup le bateau là il est à combien là est-ce qu'ils sont en train de faire les choses ou pas donc les parties mécaniques ça c'est un problème il faudrait du fer mais le fer comment on va faire pour placer ça c'est ça le problème s'il faut relancer un haut fourneau juste pour avoir des plaques en fer c'est un petit peu con on va reprendre encore des ouvriers pour pas grand chose surtout que là c'est pas encore fini totalement donc on a nos premières plaques d'acier c'est bien ok ça commence à arriver on va voir on va voir comment ça va évoluer dans le temps c'est bien en train de chuter malheureusement j'espère que ça va s'équilibrer donc là on voit que le charbon s'est plutôt éparpillé ça prend pas mal partout donc là il en faut là il en faut également pour les chaudières pour que ça produise bien de l'électricité on a pas le choix pourtant la pompe à eau de mer on est vraiment à full on a mis le boost ici je vais peut-être le retirer d'ailleurs parce que ça a l'air de bien galérer les citernes sont remplies au max ok donc toi pourquoi tu peux pas ah ouais ok c'est un chargement de bois on va voir qu'il attend un petit peu voilà l'acier qui est en train d'arriver ça c'est plutôt bien on est en train de augmenter le stockage d'acier le cuivre on est bien les plaques jaunes il y a pas grand chose en composant jaune par contre je vais voir que ça bosse un petit peu plus là ok pétrole brut on a vraiment ce qu'il faut le pétrole affiné on est bien alors le scorrhiz ouais il est bien vidé de toute façon c'est bon ouais ils viennent il n'y a pas de problème avec ça non plus et on arrive à 56 plaques d'acier déjà donc ça c'est bien alors vu que ça c'est fait maintenant avec l'acier on peut peut-être upgrade pour les engrenages justement passer T3 avec ça ah on peut peut-être pas encore on a peut-être pas fait la recherche encore ouais c'est là donc il faut attendre les assembleuses électroniques donc niveau 2 ok donc il nous faudra de l'acier et des pièces de construction de niveau 2 pour pouvoir avoir des pièces de construction level 3 donc ouais les composants de niveau 3 ça va être assez chaud de mettre en place tout ça parce que l'acier c'est assez loin des composants de niveau 2 vu qu'ils sont stockés là en plus on en a pas tellement donc ça va être une galère pour acheminer tout ça comment on va pouvoir mettre en place tout ça donc moi je dirais qu'il faudrait mieux faire les assembleuses par là pour faire les composants de niveau 3 en pièces de construction je pense qu'il faudrait mieux faire les assembleuses là ici déjà on va manquer de place donc ça va pas être terrible et pour les convoyeurs je pense qu'on pourrait en tirer un peut-être de ce stockage passer en dessous peut-être le pont ouais il reste encore un slot disponible donc ouais ça serait peut-être aussi bien de faire comme ça et de l'étirer après jusque là-bas et revenir chercher les plaques d'acier pour les assembleuses donc ouais pas mal de choses à faire donc là je pense qu'on va repartir sur des assembleuses électriques donc à partir de là pour qu'on puisse sortir justement des composants rouges niveau 3 donc je sais pas si je refais des stockages derrière de toute façon on va se faire pas mal de place par là comme ça au cas où on pourra rajouter un stockage après ouais on va faire comme ça donc les composants rouges ouais bah oui ils sont pas débloqués vu qu'on a pas fait la recherche encore donc tout ça ça va être en pause pour l'instant on va pas construire ça ça nous intéresse pas pour l'instant et du coup on va peut-être remettre le phare en route pour augmenter un petit peu plus les gens alors c'est dans combien de temps ça ? dans 12 mois ok 18 réfugiés il va falloir qu'on augmente notre capacité là il va falloir qu'ils refassent le plein du bateau sinon ça va pas faire donc j'espère qu'ils vont venir là il va falloir qu'ils soient réparés aussi et les engrenages il va falloir qu'ils les envoient là-bas sinon ça va pas faire donc ouais on va être emmerdés niveau engrenage là les gars je sais pas comment je vais procéder ou alors un truc tout con un truc tout con les gars ce qu'on pourrait faire c'est un petit stockage comme ça pour charger le bateau ou quoi à partir de de ce petit tapis en fait comme ça les parties mécaniques on pourrait les vider en fait garder vide pour qu'ils aillent emmener ça justement dans le bateau ou alors quand il y a besoin ici ils puissent reprendre en fait les composants quand on la recherche on n'a pas vraiment besoin on peut les envoyer là-bas bien sûr vous voyez ça pourrait être intéressant finalement ah bah oui on va changer le sens bien sûr sinon ça va pas marcher comment ça toi tu veux pas allez d'accord je l'ai mis à l'envers autant pour moi j'ai mis ça à l'envers les gars donc ça pouvait pas fonctionner ok j'ai fait le boulet on va retirer les composants voilà allez on va se refaire ça proprement pour rentrer et sortir lui il va être lié là et toi tu vas partir ici voilà livraison rapide et normalement on est bon voilà partie mécanique et du coup on va faire en priorité élevé pour le déstockage du truc donc normalement on n'a pas besoin de vider non plus toute la chaîne je pense que ça on va mettre ça sur pause pour que ça aille là-bas vous voyez et comme ça il va juste emmener les composants qu'il faut pour le bateau pour les engrenages normalement il a pris ce qu'il fallait on va prendre les onze on va voir ça et voilà vous voyez comme ça c'est réparé le bateau est nickel on a le carburant donc on est bon allez on peut renvoyer le bateau alors j'espère que là on a fait les plaques attendez je vais regarder quand même ça non ça n'a pas été fait donc on va faire construire bien sûr on va pas attaquer les pirates tant que la plaque de blindage avant n'a pas été fait donc il va falloir que ce soit fait ah les plaques d'acier normalement il va pouvoir les récupérer j'espère donc il y en a où là des plaques d'acier en tout cas c'est pas par là qu'il y en a ok c'est celui-là donc est-ce qu'ils peuvent les récupérer j'espère voilà ça vient récupérer les plaques donc pas trop non plus ah merde disons tout prix ok bon ça va revenir ne vous inquiétez pas on est en train de refaire fondre du fer le navire a été entièrement réparé ok super ça c'est fait maintenant il reste plus que la construction ici 200 plaques est-ce qu'on va les avoir ou pas ah il y a une plaque qui manque ah c'est abusé il manque une plaque les gars il manque une plaque allez venez chercher voilà la modification du navire terminée donc là on est bon donc logiquement on a les plaques d'acier partout on va regarder ouais on est bon on a blindage 20 maintenant alors on va pouvoir aller défoncer la tête aux pirates donc là on a quand même un niveau 170 ouais c'est un petit peu chaud 70 on va pouvoir se les faire et là ils sont au niveau 100 donc je pense qu'on va pouvoir les éclater quand même level 100 on est parti là-bas alors on a bien avancé là on a fait la chaîne d'acier ça y est on a notre aciérie qui est ici et l'acier qui commence à bien se staguer on est à 168 maintenant en storage ça commence à être bien ok la production est bien là donc niveau charbon là ça donne quoi là-bas il y a longtemps que j'ai pas fait un tour à la mine de charbon j'espère qu'ils ont encore ce qu'il faut ok donc là je pense qu'on va continuer à creuser par là du coup on va continuer à creuser maintenant qu'il y a la rampe on va s'emmerder ils peuvent faire le tour par là donc on peut continuer à creuser bien sûr ici donc allez hop on va traiter au moins tout ça pour être sûr de pas être emmerdé la mine de terre là-bas putain c'est vrai j'ai complètement zappé ils doivent attendre comme des clans bah ouais voilà ils attendent comme des cons là-bas donc du coup il y a deux excavatrices qui sont en train de rien foutre ah quoi que elles sont parties minées du cuivre ok pourquoi pas alors par contre moi ce que je veux c'est une ligne de pierre vu que la pierre on est vraiment en galère de pierre donc autant qu'ils aillent chercher la pierre ici ça se fait un petit stockage de pierre ici pour que ce soit exporté là-bas après par la suite merde j'ai décalé il va mettre ça proprement une petite pipette voilà donc pierre partout et on va lancer la production de ça justement ici route d'import voilà ils vont faire ça et moi ce que je veux c'est uniquement de la pierre en ramasser le plus possible donc on va dessiner maintenant le sens de creusage donc euh on va creuser à partir de ce niveau je pense on a un rat à la terre je crois j'espère en tout cas voilà je pense que ça me parait bon donc on va faire comme ça jusque là donc éditer la zone et normalement ils vont se remettre à piocher là-bas il faut qu'ils vident leur cuivre leur cuivre pardon donc une fois qu'ils seront vidés normalement ça sera bon alors la mine de cuivre ouais ça attend un petit peu le charbon c'est vrai que là il n'y a pas grand chose sur la chaîne ok là c'est un petit peu normal aussi que ça galère ok le bateau arrive bientôt pour la baston on va aller voir ça ouais normalement on doit lui défoncer la tête wow génial ça passe c'était un level 100 bon c'est les effets donc qu'est-ce qu'on a découvert mine de soufre ok on a trouvé une mine de soufre maintenant ça nous appartient donc ce qu'on va faire le bateau on va essayer de l'envoyer encore en exp il a encore assez de carburant normalement ah non revenir au port merde c'est pas ça que je voulais c'était explorer on va repartir par là-bas pour voir ce que ça donne heureusement on peut programmer encore le voyage allez nouveau réfugié on passe maintenant à 38 ok donc du coup on va peut-être pouvoir se faire l'usine ici on va l'enlever de la pause et du coup ce qu'ils vont nous faire ça va être euh... ouais bah de toute façon pour l'instant ils peuvent rien faire donc ça va rien donner ok allez on progresse bien là ok il arrive là-bas on va voir ce qu'on va découvrir en tout cas en tout cas on a découvert une mine de soufre pour l'instant c'est notre première mine qu'on découvre comme ça donc il faudra la réparer bien sûr un peu comme la plateforme en haute mer on a pas de choix voilà ils sont partis en exploration on va voir ce qu'ils ont trouvé alors ça fait 103 années qu'on est déjà sur le jeu ah encore une baston décidément oh putain encore deux pirates là quand même j'espère qu'on va les arracher ils prennent cher quand même ok on en a coulé un et c'est la victoire heureusement on a pris la moitié des dégâts j'aurais cru pire que ça ok donc le bateau va être réparé de toute façon et qu'est-ce qu'on a trouvé ? pas grand chose finalement à part un petit peu de cuivre et du caoutchouc bon très bien on va rentrer à la base allez les plaques de fer là il faut que ça tourne il va nous en falloir donc la maintenance qui s'est bien remontée finalement donc voilà c'est bien on a bien fait de faire comme ça au moins les parties en grenage quand on en a trop ici bah ça part dans le stockage là et après on peut faire sortir pour pour emmener ça quelque part je trouve ça plutôt stylé allez les composants jaunes ça revient un petit peu tant mieux l'acier on est à combien là ? 272 ok voilà donc là les stockages d'énergie mécanique ça c'est fait et du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? on va regarder donc volant d'inertie volant capable de stocker 500 mégawatts secondes de puissance mécanique sous forme d'inertie d'une masse en rotation il perd lentement de la puissance uniquement si tous les autres entités sur le même arbre sont inactives ne consommant ni ne produisent de puissance mécanique ok donc il nous faut 18 plaques de fer et 40 composants jaunes pour faire ça euh... je pense que quand même c'est assez utile d'avoir ça donc là oui forcément ça va pas passer putain j'ai produit ça trop près en fait des... des convoyeurs voilà ça c'est le problème donc on pourra pas faire plus loin que ça finalement euh... ouais là on s'est un petit peu chier avec les... les convoyeurs il va falloir qu'on revoie notre plan pour l'énergie ouais ça va pas du tout ça donc on va essayer de refaire ça euh... dans le prochain épisode je pense et là on est en train de tecker sur les bâtiments 3 donc c'est ça qui va nous permettre de créer les... les composants de niveau 3 donc il est temps c'est le charbon aussi qu'on a pas assez franchement de galère en charbon euh... la mine de cuivre au pire on est peut-être pas obligé d'en envoyer là-bas on va peut-être mettre pause ici pour que tout aille là-bas directement je pense que ce serait un petit peu mieux parce que là pour l'instant le cuivre euh... on est très bien on est encore à 1100 euh... pas trop d'intérêt de faire ça ah oui d'accord c'est vrai que là ils sont en train de piocher dans la terre pour l'instant il n'y a pas de stockage de terre du tout donc le problème est bien là voilà donc le stockage de terre bah au pire oui il faudrait qu'ils... qu'ils... qu'ils remblaient là-bas j'espère qu'ils sont en train de remblaient d'ailleurs zone de déchargement voilà il faut absolument qu'ils déchargent par là ok lui il vient avec la terre très bien ok on va continuer le déchargement de toute façon ici on avait dit tout le long de toute façon on va essayer de se faire ça et au moins là également nouveau réfugié merde j'ai oublié de désactiver la balise les gars donc ça c'est pas bon on est maintenant sur peuplé donc on n'a pas le choix il va falloir qu'on level up ça ok donc priorité élevée on va aller faire ça alors qu'est-ce qu'ils ramènent avec eux ? ouais pas grand-chose pas grand-chose ok les engrenages on voit que ça remonte un petit peu mais c'est aussitôt rebouffé par contre malheureusement l'acier on est au maximum donc euh... bah je pense qu'on va se refaire un deuxième stockage les gars là ça va être pareil et puis après on va tirer les convoyeurs vous voyez pour aller directement là-dedans j'ai l'impression qu'elles sont pas alignées totalement là euh... c'est moi ou... elles sont pas alignées hein ? ça va pas ça c'est pas aligné le convoyeur en plus il est pas aligné non plus donc on va refaire ça proprement voilà ici je pense que c'est mieux et au moins c'est droit voilà on va faire comme ça donc ça ça va être construit ok on va mettre l'acier là-dedans là c'est pas raccordé je sais pas ce qu'il s'est passé là ok là ça me parait mieux ouais il est pas réparé il manque encore pas mal de pièces et puis là vu qu'on a pas beaucoup de fer ça ça va être le problème ok euh... est-ce qu'on récupère un peu de pierre ? je suis pas certain un tout petit peu mais c'est vraiment léger ouais la terre ils mettent ça directement en haute mer ok là on va essayer de remettre un petit peu de terre partout pour pouvoir construire après des champs par dessus ça serait pas mal donc on va essayer de se faire ça euh... le convoyeur est-ce qu'on le remet en route ou quoi ? le cuivre alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour le cuivre on va peut-être remettre ça en route également j'attends que ça se stack bien là-bas pour le charbon ce serait quand même cool qu'on en ait quand même une bonne fournée donc vivement les convoyeurs de niveau 2 parce que là c'est vrai que c'est très très lent regardez ça la vitesse là ça ira trois fois plus vite après une fois qu'on aura des... bah rechercher la technologie donc franchement j'ai hâte de voir ça parce que là c'est quand même la galère donc on va réactiver quand même pour le cuivre sinon ça va pas faire on va manquer de cuivre et puis après ça va être électronique et tout qui va avoir des problèmes donc euh... voilà on va réactiver un petit peu alors on va pas tarder non plus à s'arrêter nous parce que sinon on va continuer et puis euh... on ne va plus s'arrêter donc la mine de fer alors elle creuse jusqu'à où là ? ok il y a encore tout ça psst je pense qu'on va encore continuer à creuser tranquillement là-bas par contre la mine il va falloir qu'on édite la zone maintenant voilà on continue encore à creuser là donc pour l'acier ça donne quoi là ? ok on en reproduit encore ici et là tant qu'on a pas la recherche de toute façon on pourra pas faire ça donc dans le prochain épisode les gars on essaiera de se faire les assembleuses de niveau 2 donc ça demandera des pièces de construction niveau 3 pour pouvoir les construire donc tant qu'on en a pas euh... on pourra pas les faire ça sert à rien on sera obligé de faire des assembleuses de niveau 2 pour l'instant et après on commencera à attaquer sur le niveau 3 donc le niveau 3 ça demande des composants jaunes alors les composants jaunes c'est pas qu'on en a pas mais il va falloir faire quelque chose pour relier ça en fait de là-bas et ramener absolument ça dans les assembleuses ici parce que sinon ça va être vraiment galère pour les camions on va faire que des allers-retours pour aller chercher les composants les ramener là-bas etc sinon on va jamais s'en sortir donc ça va être vraiment compliqué tout ça il va falloir qu'on voie pour le système euh... le contrat qu'on a fait avec la ville là je vais regarder si on peut alors c'est pas celle-là ouais c'est celui-là donc pour les contrats je pense pas qu'on peut l'emmener directement avec le bateau qu'on a ce sera avec les... les petits navires qu'on a trouvé en fait mais qui demandent à être réparés là et tant qu'on a pas posé de... de port euh... les dépôts de marchandises là comme ça vous voyez tant qu'on a pas de port comme ça on pourra pas les charger quoi donc il faut absolument qu'on ait un port alors on pourrait bien sûr le placer ici au cas où ou alors euh... ouais mais là ça va être vraiment très loin parce qu'on va surtout ramener du pétrole brut en fait donc faudrait que ce soit par là en fait hein tout simplement et au pire le relier ici ce serait bien ouais il nous faudrait un dépôt de marchandises et pour l'instant tant qu'on en a pas en plus les bateaux sont pas réparés pour l'instant donc il y a pas mal de choses à faire et là on est vraiment en galère de plaque de fer donc euh... tant qu'on a pas ça ça va être difficile hein... ça va vraiment être difficile donc pour l'acier je pense qu'on va mettre ça en pause pour l'instant on va arrêter pour euh... l'acier pour l'instant je le dis bien temporairement histoire que le charbon aille davantage là bas donc là on va déjà faire tout ce qu'il y a dedans ce sera déjà pas mal on va charger vraiment la blinde en charbon et en fer donc le temps que ça se fasse déjà je pense qu'il y aura pas mal de plaque d'acier ok alors les ressources de pétrole brut deviennent faibles donc ouais on est à 20% ok donc d'ailleurs tout ça on pourrait mettre sur pause les chevalets de pompage pour euh... justement vider le bateau le plus rapidement possible parce qu'il y a quand même euh... 1362 barils encore à vider donc on pourrait mettre pause sur tout ça donc on va mettre pause et comme ça ça va permettre aussi de vider justement le bateau voilà donc on va bien voir est-ce que ça fonctionne ou pas lui il va pouvoir vider justement le pétrole brut qu'il a donc il y en a encore dans les tuyaux sûrement on va attendre que ça se vide normalement ça devrait descendre la cuve de pétrole brut j'espère voilà il est en train de vider super donc voilà on voit que c'est en train de chuter ici comme ça ça va permettre justement de ramener le pétrole brut qu'on a ramené de la plateforme pétrolière à là bas ouais il emmène 20 pétrole brut là bas ça ça va permettre de vider le bateau justement parce que là on est vraiment très très plein on est encore à 1304 ici donc voilà il faut vraiment qu'on vide ça absolument et les plaques de fer bah pour l'instant on est qu'à 36 sur 163 pour pouvoir réparer donc bah on va attendre un petit peu pour les réparations c'est pas trop grave voilà ils sont en train d'amener ça là bas c'est super ça je veux que ce soit gardé plein absolument ouais normalement ils vont pouvoir y aller voilà ça va se vider pour la cargaison du pétrole en tout cas on va être bien donc heureusement qu'on a ça parce que je sais pas trop comment on pourrait faire sinon les gars ok on va faire comme ça alors du coup dans le prochain épisode on essaiera peut-être de passer sur le niveau 2 de la distillation du pétrole donc peut-être que ça va améliorer grandement les capacités parce que là c'est vrai qu'on galère un petit peu en pétrole pas on galère pour l'instant oui et non mais c'est plutôt que là la nappe de pétrole est en train de vraiment s'épuiser on est plus qu'à 20% donc on n'est pas prêt en plus d'aller là bas carrément pas donc le temps de passer de l'autre côté de l'île c'est carrément à l'opposé faut qu'on refasse en plus une installation comme ça donc ça va être vraiment très très compliqué à faire donc le mieux c'est de faire pour l'instant les importations de pétrole brut par bateau je pense que c'est le mieux on va essayer de résister comme ça en tout cas de survivre voilà on va s'y prendre comme ça est-ce que là pour le faire il y en a combien là dedans 4 camions qui s'occupent de ça je trouve que ça fait beaucoup mais bon ici le stockage est quasiment vide également depuis qu'on a mis pause là ici pour le cuivre est-ce que c'est reparti ou pas là ouais peut-être un petit peu plus de charbon c'est moins éparses déjà ok pourquoi c'est en train de tourner pour l'instant là là on voit que ça fonde du cuivre ok en plus ça part bien là bas pour l'instant ça va les composants blancs alors là ça va on a vraiment pas de problème de composants blancs c'est les jaunes franchement le gros problème c'est les jaunes les jaunes ça produit pas beaucoup pas plus que ça et niveau engrenage bah là on commence à refaire un petit stockage quand même ligne de rien c'est en train de se remettre un petit peu plus ici donc bah tant mieux si on peut augmenter les engrenages ce serait bien alors on a pas de désignation ah d'accord ok donc là pour le calcaire on a un petit problème ils ont tout ratelé en tout cas donc maintenant il va falloir commencer à creuser soit on prend le calcaire de par là après pourquoi pas hein on peut prendre le calcaire ici d'ailleurs c'est ce qu'on va faire je pense ça va être mieux hop on peut s'emmerder on va prendre tout le calcaire disponible ici on va déjà racler tout ça au maximum euh je vais faire rééditer la zone voilà ils vont venir récolter ça là bas donc les sacs de ciment on est très très bien il y a ce qu'il faut le calcaire entreposé là on est pratiquement full partout donc tout va bien de ce côté là alors il est à combien de pick-up lui ? un seul ok donc les scores et se broyer d'accord ça font lui bien excellent c'est vraiment le gravier qu'on galère hein je trouve que au niveau gravier c'est vraiment pas assez donc il faudrait une route aussi d'importation là ouais c'est pour le gravier et là également route d'importation on va reprendre celle-là également et qu'ils viennent chercher les pierres si besoin pour refaire du gravier tout simplement donc là c'est que de la terre et ça m'arrange parce qu'il faut qu'on fasse tout ça qu'on remblaie absolument ici là j'aimerais bien avoir un second passage pour pouvoir passer par là au pire donc là la zone de déchargement ouais encore encore un petit peu ici normal donc je pense qu'on va cancel tout ça pour l'instant on va déjà remblayer la zone ici pour qu'il puisse passer le plus rapidement possible ça on sera beaucoup moins chier voilà on va faire comme ça alors est-ce que les plaques de fer non c'est pas terrible pour l'instant les plaques de fer ont galère sinon on aurait réparé le bateau bien sûr pour l'instant on est à 782 d'accord donc allez on va faire réparation automatique je suis pas sûr qu'ils vont ramener les plaques mais bon on va le faire quand même le pétrole brut est en train de se faire décharger donc c'est cool comme ça on va pouvoir remettre ça en route ici et la plateforme en haute mer pétrolière on va pouvoir aller en rechercher un petit peu réapprovisionner du pétrole et là pendant ce temps là bah ça mine pas de pétrole brut ici donc ça conserve un petit peu la nappe de pétrole en attendant c'est plutôt pas mal donc les gars on va s'arrêter là pour cet épisode on a quand même bien travaillé on a fait toute la scierie ici donc la scierie ça y est c'est fait on a fait tous les convoyeurs à charbon donc normalement le problème du charbon c'est réglé là bas le charbon bon bah pour l'instant il se débrouille comme ça par camion pour l'instant c'est entreposé il y a ce qu'il faut en cuivre ici également donc au pire ils pourront emmener du cuivre ce serait pas plus mal d'exporter un petit peu de cuivre par là bas on en aura peut-être besoin dans l'électronique prochainement voilà on va faire comme ça alors la mine de charbon ouais ça va on est bien très très bien bon là ils sont en train de péter la rampe heureusement qu'on peut passer par là désormais on a plus de problème donc là maintenant on va pouvoir continuer à miner dans la mine de charbon pouvoir vraiment bien la racler et en profondeur surtout on en a vraiment en profondeur ici on continuera bien sûr à creuser tout autour on continuera à ronger vraiment la montagne jusque là encore pas mal de choses à faire donc voilà les arbres c'est un petit peu pareil là il va falloir qu'on coupe tout ça encore il y a encore pas mal de charbon en dessous donc il faut vraiment couper ça là ça a bien déboisé super il reste encore 2-3 arbres et pars là on va pas pouvoir y accéder malheureusement là bas non plus je pense pas donc voilà on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que vous aurez aimé et puis bah on se retrouve très prochainement sur du Captain of Industry et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt